Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn Mes frères et soeurs s'il vous plaît souriez un peu souriez un peu depuis ce matin vous ne souriez pas vous êtes là tranquille comme ça c'est pas normal mes frères et soeurs sautez un peu sautez un peu sautez un peu parce que aujourd'hui nous sommes chauds c'est notre première vidéo et franchement nous sommes très content de vous revoir aujourd'hui yeah Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn en dessous c'est de suite s'abonner si vous n'avez pas encore abonnez-vous et activez la coche sur nos prochaines vidéos aujourd'hui nous nous retrouvons un témoin puissant et c'est le témoin puissant 179 ici ça parlera d'argent mes frères et soeurs quand vous recevez de l'argent beaucoup d'argent franchement il faut être posé dans la tête parce que quand on n'est pas posé dans la tête le diable peut envoyer son argent ou encore un satanisme ou un essorcier pour essayer de rendre à tout point l'argent qu'on a reçu du Dieu parce que vous comprenez ce témoin je vais nous permettre de comprendre en détail ce qui s'est passé dans la vie d'un homme qui vient de recevoir beaucoup d'argent aussi et il voulait en avoir plus il s'est rapproché par un satanisme et nous-mêmes écoutons écoutons ensemble les personnes après que le labeb puisse me donner ce pouvoir après que le labeb puisse me donner ce pouvoir je vous ai rencontré avec quelqu'un qui travaille chez forest il avait trouvé six mille dollars il dit que celui qui parle c'était sataniste il dit que après avoir reçu un pouvoir venant de son dévancé dans le mysticisme dans le satanisme il a rencontré quelqu'un qui venait de recevoir six mille dollars il dit que quand nous sommes dépassés j'ai senti l'odeur de cet argent je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il est entré chez lui ça veut dire que quand vous avez de l'argent et que vous vous baladez avec ou bien vous de toute façon quand vous avez ça sur vous les satanistes peuvent sentir que vous avez de l'argent donc ils vont tout faire pour essayer de s'approcher de vous je vous ai dit que je vous ai présenté je vous ai présenté je vous ai senti 6 mille dollars comme ça je vous ai dit je vous ai présenté je vous ai présenté 6 mille dollars je lui ai dit ceci je me suis présenté quand je suis arrivé chez lui j'ai travaillé avec telle autorité j'ai senti que tu as 6 mille dollars dans ton sac si tu veux avec ta femme ou tu veux me suivre à la maison je vais faire des cérémonies si ça vienne ça servira 60 mille dollars hein vous avez entendu il a proposé de multiplier ce 6 mille dollars fois 10 afin d'atteindre 60 mille dollars est-ce que c'est possible ? comment va-t-il faire ? comment ? comment ? écoutons-le 5 sachets de bonbons 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 d'invoquer les démons qui se trouvent dans cette rivière là-bas c'est un sacrifice qu'on avait fait à ces démons alors quand nous sommes rentrés à la maison je leur demandais de prendre la valise qu'on avait acheté on a mis l'argent qu'on avait, je crois qu'ils ont amené dans ce sac là-bas et on a allumé le tchoulaï j'ai donné à sa femme un pigeon qu'elle devait égorger et je lui ai demandé d'experger le sang autour du sac on était en train d'évoquer les démons Maman parce que c'était lui le responsable de l'argent c'est lui qui gère toutes les banques alors tu dois bien retenir son nom parce qu'il y a des hommes de dieux aventuriers qui sont des sorciers il te dit tu as besoin de l'argent tu mets la main dans ta poche commence à prier sur toi à un moment donné il commence à parler en langue il va même citer ses noms là-bas Maman tu dois fouir dis-toi seulement que ce type là-bas c'est quelqu'un qui travaille avec la sorcellerie on avait fait cette cérémonie dans 45 minutes le sac est dégagé maintenant la fumée c'est comme ce qu'il y avait des bruits qui sortaient du sac il est en train de se dégager je suis un peu plus important il est en train de se dégager alors ouvre le sac nous allons compter l'argent qui est maintenant là-dedans il est en train de se dégager 60 000 dollars il est en train de se dégager mon nom est un vrai billet alors il avait compté et il a constaté qu'il y avait 60 000 billets 60 000 dollars des vrais billets après le rituel mes frères et soeurs effectivement cet homme c'est sataniste a réussi à multiplier ces 6 000 dollars en 60 000 dollars comme si vous voyez le camp vous voyez quelqu'un m'a dit mais ah mais c'est bien quelqu'un m'a applaudi c'est bien c'est chic c'est bon c'est bon tu vas voir ça tout de suite ne t'inquiète pas ne serez pas trop pressés écoutons encore écoutons ce qui va se passer par la suite vous allez voir ça sera pas joli joli on dirait je leur ai dit allez prenez 2 000 dollars terminez ça avant une semaine mangez achetez tout ce que vous voulez mais gardez même pas un billet de cet argent après cela vous allez arriver à la maison vous allez prendre l'argent qui est resté les 58 000 dollars là-bas vous allez mettre ça quand moi je veux venir je vais prendre mon pourcentage c'est comme ça que vous allez rester avec votre argent le quartier a vraiment bougé parce qu'ils avaient de l'espoir sur les 58 000 qui étaient dans le sac le 8ème jour ils sont allés ensemble à 8h avec sa femme pour ouvrir le sac ils ont ouvert les sacs comme ça ils ont trouvé ils ont considéré qu'il y avait un pigeon le pigeon qui s'était envolé il est arrivé maintenant dans ma maison sur mon lit il est tombé là-bas il est devenu 4 000 dollars c'est-à-dire les 2 000 dollars qu'ils ont consommés et les 4 000 dollars ça fait maintenant 6 000 dollars alors je vais donner 2 000 dollars aux prêtres c'est ce qu'on faisait maintenant c'est pourquoi pas les mythes de sauréa mouvi comme on a pas ta m'a 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 pas ta m alors c'est comme ça que le diable il peut te permettre que tu puisses trouver l'argent après il va t'envoyer quelqu'un qui lui apprétient afin que vous puissiez faire une affaire pour que tu puisses prêter tout cet argent là-bas mes frères et soeurs vous voyez pourquoi nous avons fait cette vidéo vous voyez pourquoi nous avons fait cette vidéo le diable c'est le méchant et il a des agents sur la terre ce sont des satanistes ça peut être même des personnes qui vont venir vers vous pour essayer de monter une affaire avec vous mais ce sont des sorciers cette affaire là va tomber si vous vous entreprenez ou si vous mettez votre argent dans cette histoire forcément parce que ce sont des satanistes ici qu'est ce qui s'est passé on vous a dit qu'au départ ils avaient 6000 dollars et cet homme est venu leur dire qu'il va multiplier les 6000 dollars là fois 10 pour atteindre les 60 000 dollars et eux après le rituel ils ont vu de leurs yeux les 60 000 dollars dans un sac AH ! maintenant il leur a dit de bouffer 2000 dollars et voici que le huitième jour ils viennent pour essayer de prendre maintenant le reste de cet argent c'est tout de les sachets et ils trouvent un oiseau au lieu de l'argent et c'est cet oiseau là qui a volé et qui allait se positionner chez le sataniste qui a fait ce retient là et si c'est transformé en 4000 dollars c'est à dire 4000 dollars plus les 2000 dollars qu'ils ont consommé lui et sa femme AH ! ça veut dire que là il y a un problème oui parce que le sataniste là qui a fait même ce rituel là ça veut dire normalement il n'a pas encore pris à part c'est à dire que le huitième jour lui aussi va venir pour enlever son pourcentage de ses 60 000 dollars ou bien ? bien sûr que oui ! écoutez ce qui va se passer c'est à ce moment vous allez comprendre que le diafouement c'est un faux type je suis arrivé chez eux à la maison j'ai fait semblant comme si je ne savais rien arrivé à la maison je les ai trouvés en pleurs je leur dis amenez les sacs je vais faire sortir mon pourcentage je suis arrivé chez eux je suis arrivé chez eux ils ont mis une télévision, congélateur, chaînes musicales ils sont pascalés ils ont mis les frangues ils ont mis les gens ils ont mis les gens je leur ai confisqué leur télévision, congélateur, une chaîne musicale qu'il y avait dans la maison je leur ai dit c'est seulement le jour où ils vont me donner mon argent que je vais vous remettre ces histoires le passage dans la bible c'est pas un chédaniel ni c'est pas un chédaniel car c'est le chédaniel c'est pas un chédaniel nous avons perdu 6000 si nous avons eu des gens dans le téléphone il y a un passage de la bible qui dit que le diable c'est un voleur il va voler ce que tu as ils ont d'abord perdu les 6000 dollars qu'ils avaient et même les biens qui s'est trouvée dans la maison ils ont perdu les 6000 dollars même les biens qui se trouvait dans la maison est-ce que vous avez entendu mes frères et soeurs est-ce que vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça 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 fait pas rire idée c'est pas du jeu vous allez vous comme ça va vous si on peut pas que ça nous n'arrive pas mais quand ça arrive ceux à qui c'est arrivé ils se sont cru dans un rêve mais c'est pourtant ce qui est arrivé ils ont perdu les 6000 dollars y compris leurs biens leurs biens en compensation du pourcentage de ce sataniste là ou de ce magicien là je suis que oui pas si tu osages les seigneurs soient loués mesdames mais c'est la belle à nous présenter il est vous avez vu il poursuivre son témoignage mais l'élément que nous voulons vous présenter là maintenant dans cette courte vidéo avant de passer aux lèvres de ce jour après cette vidéo c'était ça pour vous dire que si vous avez de l'argent serait posé serait vraiment vous et je vais poser pour poser que poser parce que le diable c'est le méchant c'est le mauvais il peut vous envoyer n'importe qui pour essayer de monter une affaire rien que pour vous acheter après sa femme et lui sont dans le deuil on sent dans la méritue mais ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu de l'argent 6000 dollars ce n'est pas rien 60 000 dollars aussi c'est considérable mais quand dieu te dit de considérer de te contenter de ce que tu as du petit que tu as voici pour la raison pour laquelle il parlait ça c'est seulement si nous les humains on l'écoutait dieu on aurait vraiment moins de problèmes de notre vie tu as le juste nécessaire mais tu vas voir beaucoup comme ça comme les pieds des banques qui sont ici tu te vois même avant tout ça tu dis oh je fais tout en déguerre ça là c'est trouvé grand démon et c'est le diable qu'elle a fait attention de faire attention nous approchons de fin d'année nous avons promis de telles vidéos et ça ne fait qu'à commencer sur yuka bien ce que bon si vous n'êtes pas encore abonné vous savez ce qui vous reste à faire abonnez-vous et vous parlez vous pour la prochaine de suivre à ce moment le prochain l'âge de mois 880 après cette vidéo ça va être extraordinaire là maintenant ça va être chaud c'est parti que nous sommes des fous surtout vu des actions qui vont vous sauver la vie que j'ai eu béni c'est vrai c'est parti waouh mais monsieur bonjour et bienvenue sur le bord à de ces services tous abonnés cliquez là-dessus abonnez-vous à tuer la cloche n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir à dessous à vous d'autres toutes les informations qu'il vous faut que vous faites le droit vous pouvez faire les dons via paypal ou encore western union waouh et 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 Sous-titrage ST' 501